Au cœur du village de Flavigny-sur-Oserain, la Maison des Arts Textiles et du Design invite à une plongée dans l'histoire du textile bourguignon. Un riche passé tombé dans l'oubli. Qui se souvient que pendant des siècles, le chanvre a été cultivé, filé, tissé par les paysans et artisans. C'est une culture qui a été extrêmement importante jusqu'au 19e siècle. On en a fait régulièrement. Et un peu partout ici, nous avions tout. L'eau, les tisserands, les ateliers et une matière formidable. Il faut savoir qu'au foire de Champagne, le chanvre bourguignon était le meilleur, c'était celui qui était vendu en premier. Les cordages étaient faits en chanvre, enfin le chanvre était omniprésent dans la société d'alors et c'était une économie florissante. Dans les collections du musée, ce nœud de Auban, une pièce unique. La fibre de chanvre, dont la solidité était incomparable, a été très utilisée dans la marine. Les voiles des bateaux, fabriqués en Bourgogne, étaient parmi les meilleures. Une toile très appréciée pour le linge de maison, ce sont les torchons inusables de nos grands-mères. Donc ce torchon est un torchon de chanvre du 19e siècle qui a été bien débouilli et qui est d'une douceur remarquable. Ce tissu à chevron, c'est du chanvre, le pantalon de treillis d'un infirmier de la guerre de 14-18. Des vêtements, de la passementerie, de la dentelle, un fil et une matière tout aussi indispensables autrefois que la laine. Le musée rend hommage à Louis-Jean-Marie d'Aubanton, grand ami de Buffon, qui en 1777 a importé d'Espagne des moutons pour les acclimater en Bourgogne et lancer l'élevage du mérinos précoce dans le Châtillonnet. Il a fait un travail remarquable, alors Bourgogne à 100%, près de Montbar, au priori de Courtangy, pendant des années, ont été menées des expériences justement, des sélections très naturelles sur des différentes troupes de moutons pour faire une laine extraordinaire. Cette broderie en fil de soie date du 18e siècle. Faites par des religieux, c'est une véritable œuvre d'art, aucun nœud apparent tant au recto qu'au verso. Le travail de la soie dès le 14e siècle en Bourgogne n'a pas pu rivaliser avec les soyeux lyonnais. Relancée au 19e siècle, en voici l'une des rares pièces sauvegardées au musée. C'est un brassard de communion, les teintures sont naturelles et on voit toute l'élégance de cette broderie bourguignonne encore au 19e siècle. Oui, c'est une pièce que nous sommes heureux de pouvoir exposer. Ce portrait photographique, un tissage jacquard en soie, a inspiré Daniel Algranate, le fondateur du musée, fasciné par Léonard de Vinci, dont il a réalisé le visage en trois variations. Sur le métier à tisser d'Algranate, décédé en 2013, un échantillon, peut-être pour Cardin ou Courrèges, avec qui il travaillait. Designer international, ancien élève de l'école Boulle, son musée a vocation de valoriser l'art textile d'hier et d'aujourd'hui. Je souhaite que ce lieu veille sur le patrimoine et en même temps l'ouvrir à des artistes contemporains pour qu'il y ait cette évolution naturelle d'un lieu vivant. Et par exemple, Christophe Allegri, qui est tailleur de pierres, qui vit en Bourgogne, quelqu'un qui a déjà fait des sculptures que j'expose. Et Daniel Stéphane, qui a très généreusement donné pour les collections du musée plusieurs œuvres. Enfin, une vaste bibliothèque complète l'espace muséographique. 1600 livres parmi lesquels des ouvrages rares, comme ce livre de fabrique qui ressemble à une partition musicale. C'est l'ADN des étoffes, la mémoire des techniques des tisserands bourguignons. Sous-titrage Société Radio-Canada